Générique Évidemment, on le rappelle, la moitié des adultes américains a reçu au moins une dose de vaccin, ce qui facilite évidemment la réouverture de l'économie américaine. Bonjour Véronique. Bonjour Tappé. Véronique Riche-Flores, économiste et président du cabinet RF Research. Entre les chèques qu'ont reçu les Américains de la part de l'administration, l'allègement des contraintes sanitaires, on voit donc dans les statistiques qui nous sont envoyées par l'économie américaine, on voit que ça repart à vive allure. Oui, ça repart. Et plus fort que ce qu'on imaginait. Je ne sais pas encore, c'est un petit peu tôt pour le dire, je pense que la plupart des économistes avaient envisagé effectivement qu'à partir du moment où l'épidémie est mieux maîtrisée et où on réouvre un petit peu l'activité économique, en particulier les commerces, les restaurants, ce n'est pas le cas de manière généralisée. Les Américains sont encore très prudents, mais il y a incontestablement un indicateur de mobilité qui s'améliore, qui est presque à 5% de la normale. Donc c'est quand même un gros pas en avant. On est plutôt en Europe à 20-25% en dessous de la norme. Et puis l'envoi de ses chèques, bien évidemment. On voit dans la consommation, dans les ventes de détail, ça se voit ? Oui, ça se voit avec des chiffres de ventes de détail qui ont progressé de quasiment 10%. Alors sur le mois de mars, 10%, attention, il y a certainement des effets de prix parce que ces ventes de détail sont mesurées en termes nominaux, donc pas corrigées de l'inflation. Mais encore, je suis en train de vous dire des bêtises parce que même en termes réels, elles ont augmenté puisqu'on a eu cette fois-ci les données corrigées de l'inflation. Donc c'est assez spectaculaire, effectivement. Ce qui est intéressant, alors on a quelques informations à prendre avec prudence, mais le bureau du census essaye également d'évaluer l'utilisation de ces chèques. Donc on voit... Ils n'ont pas été dépensés à 100%, ils ont été dépensés à 20%. À peu près. Alors les enquêtes sont réalisées sur certaines semaines, donc peut-être qu'effectivement les comportements peuvent évoluer aussi au fur et à mesure des semaines. Mais dans un premier temps, effectivement, on a à peu près un tiers du montant d'échec qui a été épargné. 45% à peu près lié au désendettement. Et ça, c'est un point important, y compris pour la suite. Et puis le reste, dans la consommation. Alors ce qui est marquant, c'est qu'a priori, il y a quand même beaucoup de consommation alimentaire, ce qui est quand même assez surprenant. Enfin, surprenant, oui et non, ça montre qu'il y avait aussi des frustrations réelles, pas seulement des limitations de loisirs, etc. Donc là, quelque part, l'idée que ces chèques envoyés par l'administration aux Américains, notamment les plus défavorisés, servent aussi à soulager, et ne serait-ce qu'à payer des retards de loyers, de factures diverses et variées. Mais 20% de dépenses servies en dépenses de consommation, c'est quand même pas un franc succès non plus ? – Ce n'est pas un franc succès, mais on le savait. On savait que les ménages allaient épargner une partie de cet argent. En même temps, heureusement que l'intégralité n'est pas consommée, parce que sinon ça ferait un bout, mais probablement de l'inflation. Parce qu'effectivement, il y a de l'autre côté, du côté de l'offre, on sait bien quelques difficultés qui gênent les entreprises à satisfaire cette demande. Donc pour l'instant, ce n'est pas véritablement surprenant. En revanche, effectivement, ça donne des chiffres assez spectaculaires. Mais de la même manière, je pense qu'en Europe ou en France, quand on réouvrira, ça finira bien par venir, nos économies, il y aura probablement, on l'a vu d'ailleurs au troisième trimestre l'an dernier, des évolutions très spectaculaires. La question, c'est combien de temps ça dure ? Et est-ce que ça nous dit quelque chose sur l'avenir ? Notamment sur les dépenses de services, je pense aux Etats-Unis. Qu'est-ce qu'on voit là-dessus ? Ça reste toujours un petit peu limité ? Pour l'instant, oui. Maintenant, vous avez encore pas mal de contraintes. Effectivement, certains États ont retrouvé, ont réouvert des restaurants, etc. Mais ce n'est pas le cas dans l'immense majorité des États. Donc, il y a encore un contexte, effectivement, sanitaire, de toute façon, qui limite la... Donc, il faudra attendre davantage. Et particulièrement, je dirais, pour la suite, ce qu'on va observer, regarder de très près, ce qui se passe en termes d'ouverture des services, notamment ceux qui embauchent beaucoup d'Américains, d'Américains faiblement qualifiés, parce que c'est là qu'on a la plus grande préoccupation pour l'avenir. Après, encore une fois, est-ce que c'est trop tôt ? On peut dire que les prochains mois, a priori, en matière de consommation aux Etats-Unis, seront bons. Oui, je crois qu'on peut quasiment l'affirmer. Après, regardons les détails des enquêtes auprès des consommateurs. On voit que, en ce qui concerne les perspectives, les Américains ne sont pas... Voilà, ils attendent de voir. Pour l'instant, il y a des conditions qui leur permettent de voir les perspectives immédiates, sous un jour incontestablement meilleur. Mais il y a aussi, on le sait, la politique économique est en train de changer considérablement. Il y a des interrogations à l'égard de la fiscalité, peut-être également, et puis des retombées de ce que Biden est en train d'essayer de faire passer au Congrès, notamment les plans d'infrastructure. Quand on parle d'infrastructure, on parle de quelque chose de très ambitieux sur le long terme. La question, c'est combien de temps avant d'avoir des retombées effectives en termes d'emplois, encore une fois, d'investissements, etc. Est-ce que les consommateurs en ont profité, Véronique, pour acheter Américain, pour acheter Made in America ? Est-ce que tout ça profite aux industriels américains ? C'est un peu difficile à dire. Alors, pour le mois de mars, on a plutôt l'impression que la consommation de masse a plutôt favorisé les importations et probablement les producteurs chinois. Notamment, quand on compare la vigueur de la consommation, ces ventes de détail, plus quasiment 10% sur un mois, et puis la production industrielle, plus 2% ou 2,5%. Donc, il y a un grand écart, effectivement. Et ça fait, finalement, trois mois que ça dure. Depuis le début de l'année, il y a vraiment un creusement très important de cet écart entre la production nationale et ce qui est consommé. Donc, probablement, effectivement, quand on aura les chiffres du commerce extérieur, on va constater, sans doute, un déficit encore record à l'égard de la Chine. Voilà. Après, ce qu'on constate, c'est que quand même, pour ce qui est de la consommation, par exemple, automobile, notamment les automobiles électriques. Donc, une consommation haut de gamme, on va dire. Parce que l'achat d'une automobile électrique aux États-Unis, ce n'est quand même pas tout à fait à la portée de l'Américain moyen. Ça commence progressivement à l'être davantage, mais c'est encore assez rarement le cas. Et là, vous avez, effectivement, une amélioration des ventes qui, quand même, profite indiscutablement aux industries locales, à l'industrie locale. Donc, voilà. Pour l'instant, on est loin du compte, mais les choses se font. De toute façon, elles doivent se faire progressivement, y compris en ce domaine-là. – Oui, et ce qui veut dire qu'on devrait avoir, selon vos projections, on a eu donc 6% de croissance au premier trimestre aux États-Unis. On pourrait très bien quasiment doubler et avoir pas loin de 11% de croissance, en rythme annualisé, bien sûr. – Oui, en rythme annualisé, c'est toujours la façon de présenter les Américains. Donc, c'est x4 par rapport à notre lecture. Oui, le premier trimestre est sans doute assez fiable. – Non, mais c'est détonnant comme chiffre, 12%. Nous, en France, au deuxième trimestre… – 12%, divisé par 4, ça fait 3% pour un trimestre de reprise. – Oui, mais nous, on va avoir zéro. – Au contraire, on l'a refermé, ce n'est pas que le cas en France d'ailleurs. Donc, effectivement, il y a un risque de croissance zéro, voire potentiellement négatif, puisqu'il ne semble pas véritablement être le cas. Après, c'est le troisième trimestre. Le troisième trimestre va être absolument clé. Et il est majeur pour le maintien des perspectives en Europe d'ailleurs, pas seulement en France. Mais moi, j'ai encore du 6% pour l'économie française. Alors, je ne vous cache pas que ça commence à être un peu juste. Mais si on arrive à tenir la promesse d'une réouverture avant la fin du deuxième trimestre, sans doute qu'on aura un appel d'air, un rattrapage, qui peut nous permettre de maintenir ce 6%, qui n'a pas de grande signification du reste. – Pour l'instant, on parle de la France. Je reviens donc aux États-Unis. Et je me dis que ceux qui nous regardent se disent, mais le nom de la chronique, c'est cette nouvelle énigme pour les économistes. Elle est liée à quoi ? Croissance américaine qui accélère, on le voit bien, on passait de 6% rythme annualisé au premier trimestre à 12%. Et des taux longs américains qui se détendent. On est aux alentours de 1,5%. Plus on était à 1,70 ou 1,75. Donc pour l'économiste, c'est une, ou les économistes, c'est une énigme ça ? – Alors, ça peut paraître une énigme en tout cas. Je vous rassure, on a levé un petit peu l'énigme. Mais effectivement, vous avez des marchés de taux qui ont envisagé une reprise et qui ont fait que les taux d'intérêt sont montés quand même très vigoureusement depuis la fin de l'année dernière. Et puis là, on a la concrétisation des chiffres spectaculaires et les taux baissent. Ça faisait un petit moment que le mouvement de hausse des taux avait du plomb dans l'aile et qu'on constatait une correction. En réalité, je pense qu'il s'agit essentiellement de phénomènes de marché. C'est-à-dire que durant cette période de hausse des taux, vous avez beaucoup, beaucoup d'opérateurs qui ont pris des paris, des paris qui se sont positionnés pour une hausse persistante, voire beaucoup plus rapide que celle qu'on avait observée des taux d'intérêt. Et puis, depuis 2-3 semaines, on voit que ça ne prend pas, finalement. – Oui, la maillot ne prend pas. – Et donc là, il y a, notamment après les chiffres d'inflation, etc., il y a eu des débouclages massifs de positions. Je ne parle pas des investisseurs américains, c'est surtout des mouvements, d'ailleurs, des investisseurs japonais ou du reste du monde. – Ils se sont dit, le pari qu'on a pris ne marche pas. – Il ne marche pas, donc on déboucle. Effectivement, ça a accéléré le mouvement de baisse des taux d'intérêt. Ce qui était assez intéressant, c'est de constater le même jour l'accélération du mouvement de baisse des taux d'intérêt et l'envolée des données devant de détail. – C'est l'explication plausible qu'on peut avoir ? – Je pense que c'est vraiment l'unique explication qui tienne la route. Maintenant, ça nous dit peut-être bien quelque chose sur le cheminement à la hausse des taux qui me semble devoir être graduel, c'est-à-dire des accélérations et puis on revient. Et puis ça ne remet pas, me semble-t-il, en cause la perspective de taux d'intérêt graduellement plus élevé, mais graduellement. Et ça, c'est très important pour l'équilibre d'ensemble. – C'est ce qui est mieux pour tout le monde, que ça monte graduellement. – De toute façon, oui, tout à fait. – Voilà, l'énigme a été levée. Allez, merci. Véronique Richelourez, économiste, président du cabinet RF Research. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada